Le CETA, on n'est pas contre la conclusion d'un accord avec le Canada. Par contre, on pense que le CETA est un mauvais accord. Un mauvais accord à tous points de vue. D'abord, un point de vue économique, puisqu'il ne va apporter aucun gain, finalement, notable, puisque la seule étude économique officielle date de 2008, tant dire le Moyen-Âge en termes d'études économiques, et que depuis, il y a eu une seule étude qui a été faite globale au niveau alternatif, qui a été faite par l'université de Teuf, ce qui prévoit la destruction de 200 000 emplois dans l'Union Européenne, donc 40 000 en France. Donc même d'un point de vue purement économique, les gains de cet accord sont plus que limités. En revanche, d'un point de vue écologique, il y a des gros problèmes. On le sait, on va en citer au moins quatre, qui posent problème pour la transition écologique. Le premier, c'est que le CETA va entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, parce qu'il y a une hausse du volume d'échanges, on peut augmenter les échanges entre l'Union Européenne et le Canada, que mathématiquement, ces échanges se font soit par le transport aérien, mais en grande majorité par le transport maritime, et que c'est, en augmentant le volume d'échanges, on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, sur les émissions de gaz à effet de serre, elles vont augmenter parce que le Canada est loin d'être un champion climatique, malgré le fait que Justin Trudeau, qui est arrivé, a un peu changé la politique canadienne, ce qu'il faut rappeler que Stephen Harper, qui était le Premier ministre auparavant, était proche des climato-sceptiques, puisque, par exemple, c'est le Canada est le seul État à avoir quitté le protocole de Kyoto. Il faut rappeler que Justin Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas modifié l'engagement canadien qu'avait pris Stephen Harper de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est sur l'agriculture. Le CETA est une catastrophe pour l'agriculture européenne. D'ailleurs, vous avez en France une unité du monde agricole contre cet accord. Plusieurs exemples. Le premier, c'est que vous avez 46 molécules chimiques qui sont interdites. Combien ? 46 molécules chimiques qui sont interdites dans l'Union européenne, qui sont autorisées au Canada. Un exemple qu'on connaît, la trazine, qui a été interdite dans l'Union européenne en 2003 et encore autorisée au Canada. Le problème de ça, c'est que finalement, on met en concurrence deux types d'agriculture, alors que les agriculteurs canadiens ont le droit d'utiliser des produits que ne pourront pas utiliser les agriculteurs européens. Donc, il y a des chances qu'ils seront moins chers. Donc, c'est un problème pour, si on veut faire notre transformation agroécologique. Je rappelle que l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a vu qu'il y avait en ce moment une volonté d'interdire le glyphosate. Le glyphosate n'est absolument pas un débat actuellement au Canada. Et donc, même si on arrivait à l'interdire, les Canadiens ont toujours le droit d'utiliser le glyphosate dans leurs exportations vers l'Union européenne. La taille en moyenne d'un élevage en France, c'est moins de 100 bêtes par structure. Alors qu'au Canada, on va parfois jusqu'à 10 000 têtes de bétail par structure sur la phase de pré-engraissement. Donc ça, ce sont des modèles agricoles qu'on met en concurrence puisqu'on autorise 65 000 tonnes de viande bovine chaque année à entrer sur le territoire. C'est des contingents qui sont aujourd'hui proposés par l'Union européenne. Et ce que dit le rapport de la commission Schubert, on y reviendra peut-être après, c'est que ça représente jusqu'à 17% du marché européen. Dernier point qui pose problème, c'est que le Canada n'a pas de règles sur le bien-être animal. Nous, on a des règles de bien-être animal. Elles sont encore insuffisantes aujourd'hui, mais au moins on en a. Le Canada n'en a pas. Et donc, on met encore une fois en opposition des agricultures qui n'ont pas les mêmes règles. Pour être bien clair sur ce sujet-là, les tribunaux d'arbitrage n'ont pas le pouvoir d'interdire à un État de prendre une législation, mais ils peuvent les condamner à des forts dédommagements et intérêts. L'objectif de ces accords de nouvelle génération, c'est d'uniformiser les normes. Je vais prendre un exemple, les OGM. Les OGM, c'est une décision, un choix de société que nous avons fait. 80 % des Français sont opposés à l'autorisation d'OGM. On a en France l'interdiction de pouvoir produire des OGM. Le Canada, c'est 50 % de leur territoire et en gros des OGM. Si vous lisez le rapport canadien qui a été donné à la Chambre des communes, il dit que l'un des grands enjeux du CETA, c'est justement de pouvoir uniformiser ou en tout cas autoriser de nouveaux produits OGM, biotechnologies. En tout cas, à chaque fois, ce qu'on reconnaît, c'est qu'il n'y a zéro transparence. C'est-à-dire que vous, en tant que parlementaire nationale, moi, en tant qu'ONG, je n'ai pas accès aux textes, je ne peux pas avoir un avis, je ne peux pas organiser un débat national puisque je n'ai absolument pas accès aux textes puisque toutes ces négociations, comme ça a été le cas sur le CETA, se font sans aucune transparence et les citoyens ne peuvent pas y avoir accès. Merci.